Monsieur Luzo, Dominique, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez déjà venu à une rencontre à Delhi en 2016 sur le système d'information des armées. Donc merci d'être revenu nous parler de la souveraineté numérique. Donc, Biot, je vous laisserai vous présenter ce qui est important. C'est que vous êtes aujourd'hui directeur de l'agence du numérique de défense. Donc, défense du numérique, vous faites partie de l'armée numérique. Voilà, donc je vais vous passer la parole, vous laissez vous présenter. Merci beaucoup. Il faut que je m'adapte au micro. C'est l'habitude... Quand j'étais jeune, j'étais dans l'infanterie, donc j'ai l'habitude d'hurler, mais bon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis aujourd'hui directeur de l'agence du numérique de défense. J'aime bien ce que vous avez dit. Agence du numérique de défense, défense du numérique, parce que ça va être tout à fait le propos de... Merci beaucoup. Le propos de ma conférence aujourd'hui sur la souveraineté numérique, sujet qui est à l'ordre du jour, puisque vous avez tous vu depuis... Je ne fais pas de politique, parce que je n'ai pas le droit, d'abord, étant général. Donc, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur une prise de position politique quelconque. Mais enfin, maintenant, je suis très factuel. Donc, vous avez vu que Bruno Le Maire est ministre de la souveraineté industrielle et du numérique. Et vous avez vu également, depuis hier, qu'il y a maintenant un ministre délégué à la transformation numérique aux télécommunications. Je pense que c'est intéressant de voir un peu les termes qui sont utilisés. Et j'aurai l'occasion d'y revenir au cours de mon exposé. Donc, effectivement, je suis directeur de l'agence du numérique de défense. Je vais parler de défense du numérique et numérique des armées, armée du numérique. Je pense que tous ces jeux de mots sont intéressants, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est fondamental. C'est une transformation de la société. Et je pense que pour le développement économique du pays, c'est également quelque chose de très important. Alors, déjà, je tiens évidemment à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui, de m'avoir invité à échanger aussi avec vous. Et puis, je salue tous ceux qui regarderont le replay et n'hésitez pas ultérieurement à m'envoyer des courriers, parce que l'intérêt aussi, c'est d'échanger sur ces idées. Je pense que le débat autour de la souveraineté numérique, ça dépasse simplement un échange de une heure. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour nous. Et en fait, il faut vraiment qu'on le prenne à cœur tous, les uns et les autres. Et donc, les échanges, c'est ça qui va nous permettre de construire dans les semaines, mois, avenir, tout ce qu'il faut faire sur la souveraineté numérique. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de diriger l'agence du numérique de défense, donc l'AND au sein du ministère des Armées. Elle a été créée, cette agence a été créée fin avril de l'année dernière. Donc, on a un peu plus d'un an d'existence. Et l'agence a trois missions principales. Conduire les projets numériques complexes tout au long du cycle de vie. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on prend bien en compte, depuis la conception jusqu'au retrait de service, la vie des projets. Donc, ce n'est pas simplement, en fait, un effort de conception technologique, mais c'est vraiment un accompagnement qui prend en compte l'utilisation des systèmes. Et ça, c'est fondamental. J'aurai l'occasion d'y revenir. Une deuxième mission qui est de conseiller l'ensemble des autorités du ministère pour qu'elle prenne les bons choix en termes de périmètre, de compétences, d'effectifs, de budget. Donc, cet aspect de compétences et d'effectifs, je vais y revenir aussi. Parce que ça aussi, c'est fondamental. Ça fait partie de la souveraineté numérique. Il n'y a pas que la techno. Il y a aussi les compétences. Et en fait, une stratégie de compétences, c'est nécessaire si on veut construire une souveraineté qui tienne la route à court terme, moyen terme, long terme. Et la troisième et dernière mission de l'Agence du numérique de défense, c'est la mise en œuvre de la politique industrielle dans le domaine des technologies numériques. Mise en œuvre de la politique industrielle, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la souveraineté, elle passe, la souveraineté numérique, mais la souveraineté économique, elle passe aussi par un effort industriel. Et je vais y revenir aussi. Ça passe par une stratégie et ça passe par une mise en œuvre de la stratégie. Donc, au vu de toutes ces missions-là de l'Agence du numérique de défense, certes, c'est au ministère des Armées, mais au-delà du ministère des Armées, ça m'a amené à réfléchir sur le numérique de manière très générale, de discuter avec l'ensemble, également tout un tas de personnes, qu'elles soient dans d'autres ministères, qu'elles soient chez les maîtres d'œuvre industrielles, dans le domaine commercial, industriel, ou que ce soit également dans les co-identités territoriales, ou également dans les organisations syndicales. Donc, ça m'a amené à réfléchir globalement sur la problématique du numérique, de la transformation numérique et de la souveraineté. Et c'est un peu ça, ce dont je veux parler aujourd'hui. Donc, la souveraineté qui est indispensable, la souveraineté numérique, souveraineté, qui est indispensable pour la sécurisation et le développement économique de notre pays. Alors, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le système d'information est vital et sensible, au même titre que l'énergie et la santé. Et en fait, la souveraineté, je vais essayer de définir un petit peu, très rapidement la souveraineté, avec un petit peu de références historiques, pour qu'on voit un peu comment ce concept a évolué au cours des siècles. Et puis après, je vais illustrer ça, en le replaçant dans le contexte d'aujourd'hui, du numérique. Alors, si on regarde la souveraineté, on peut remonter très loin, mais je vais juste remonter au XVIe siècle. Donc, la souveraineté, initialement, s'est assimilée au pouvoir absolu, illimité, qui établit la loi, mais qui n'est pas contrôlée par la loi. Donc, c'est intéressant, parce que ça, c'est ça qui a évolué. Et donc, ce caractère absolu, avec une absence de contrôle, il a évolué au cours du siècle qui suivait, au XVIIe siècle. Et en fait, avec les traités de Westphalie, qui ont introduit le concept d'état-nation, dont on parle beaucoup aujourd'hui, la souveraineté est devenue un moyen pour les princes et les États de revendiquer leur indépendance. Donc, on est passé d'un côté absolu à un côté de « je revendique mon indépendance ». Et ça devient, la souveraineté devient alors un attribut de l'État souverain en droit international. Alors, c'est intéressant, parce que ça, ça date au XVIIe siècle, et en fait, on retrouve toujours aujourd'hui, on s'inscrit toujours, tout au moins, dans cette histoire et dans cette évolution des concepts. La question ensuite, en gros, on va dire au XVIIIe siècle, a essayé de savoir, de décider si les individus avaient certains droits naturels, mais pouvaient en abonner une partie au profit des États. Donc, en fait, la question, c'était est-ce que l'État garantissait la protection et la préservation des droits des individus ? Et donc, on voit que la souveraineté, elle est passée d'un absolu à quelque chose qui était à revendiquer l'indépendance. Et après, on commence à voir l'émergence, en fait, d'une notion de contrat social. Et la question étant de savoir s'il y a une limitation morale, voire légale, à l'autorité instituée par l'État. Ça, c'est le XVIIIe siècle. C'est intéressant de voir parce que ce sont des questions qu'on se pose toujours aujourd'hui. Et typiquement, la souveraineté, est-elle nationale, est-elle populaire ? Alors, je ne vais pas revenir dans les querels de philosophes du XVIIIe siècle, mais c'est Rousseau-Hopps. Et on est vraiment toujours dans cette réflexion sur la souveraineté. Alors, toutes ces exceptions étaient valables dans des environnements qui étaient, en gros, fermés, c'est-à-dire où les échanges entre les environnements politico-économiques étaient maîtrisés en quantité et qualité. Mais aujourd'hui, avec l'interconnexion, avec la complexité qui se développe de plus en plus, c'est beaucoup plus difficile de bien maîtriser cette notion. Et en fait, l'exercice de la souveraineté est bouleversée du fait, justement, des activités transfrontalières, de l'interconnexion des réseaux, des moyens d'action à distance. Et le numérique, on est vraiment un moteur important. Et ce qui est important maintenant, la souveraineté, quand on regarde, en fait, la souveraineté, on peut la redéfinir par ce qui est important, c'est la protection des intérêts de l'État. Et en particulier, la continuité d'action en cas de crise. C'est bien ce qu'on a vu récemment, donc en particulier depuis 2020, avec la crise sanitaire, c'est comment l'État est capable de continuer son action totale. Et donc, la résilience, on voit que la souveraineté, en fait, fait appel maintenant à la notion de résilience de l'État. Donc, pour arriver à définir ça, ça veut dire qu'il faut identifier, si on tire un peu les fils de la pelote, ça veut dire qu'il faut identifier les événements potentiels susceptibles d'avoir un impact sur l'État. L'occurrence de ces différents événements, il faut évaluer l'impact de ces événements, c'est-à-dire, il faut évaluer le coût également quant à la continuité d'action de l'État. Par exemple, quel est le coût de l'arrêt ou d'une malversation d'un service numérique, clé, s'il n'est plus disponible, tant au niveau individuel, donc au niveau de la personne, ou alors au niveau collectif, au niveau de la société. Par exemple, une industrie critique qui ne marche plus, ou alors un établissement public, ou alors un service public général qui ne marche plus. Donc en fait, c'est en ce sens-là qu'on s'aperçoit que la souveraineté, si on la voit comme, en particulier, étant capable de garantir la protection des intérêts de l'État, ça prend un nouveau sens qui est intéressant. Donc la souveraineté numérique, c'est un pan de la souveraineté économique et industrielle. Alors c'est clair, bon, si on regarde, comme je disais tout à l'heure, la nouvelle appellation de Bruno Le Maire, c'est bien ce qui est marqué, mais c'est fondamental. C'est que la souveraineté numérique, elle concourt à la souveraineté économique. La question qu'on peut se poser tout de suite, c'est quels acteurs, dans le cadre du numérique, quels acteurs il faut garder ? Quels acteurs il faut préserver ? Quels acteurs il faut connaître ? Il faut développer ? Et à chaque fois aussi, pendant combien de temps ? Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas simplement de prendre une décision à un instant donné, mais c'est d'être capable de garantir cette décision à court terme, à moyen terme, à long terme. Développer un acteur aujourd'hui, je dirais, c'est assez facile. Enfin, c'est assez facile. Oui et non. On a tout un tas de plans de relance, quel que soit le gouvernement. Mais en fait, la question, ce n'est pas simplement de faire de la relance. C'est de garantir, effectivement, la viabilité d'un acteur qu'on relance. Donc, ce n'est pas simplement de le relancer, c'est de le faire se développer. Donc, en fait, cette action d'être capable de jouer sur la pérennité des acteurs, qu'on décide de favoriser ou de coconer ou au contraire de développer, c'est ça qui fait partie d'une stratégie de la souveraineté. Et en fait, ça va être un des moteurs de mon exposé un peu plus tard. C'est justement la question qu'il faut se poser, c'est comment je garantis ça, comment je garantis une protection des savoir-faire, comment je garantis aussi éventuellement une protection des données pour, à des fins, de production industrielle, d'exploitation commerciale. Donc, ça veut dire aussi quelle politique de brevet je peux avoir. Donc, vous voyez, si on tire un peu le fil de la pelote, on peut aller très loin. Et en fait, une politique de souveraineté numérique, ça s'inscrit totalement dans une politique de souveraineté industrielle par rapport à un secteur que l'on veut préserver dans la durée. Affirmer notre souveraineté numérique, ça permet d'exercer notre autonomie stratégique, c'est-à-dire, c'est le moyen pour l'État d'exercer, de détenir la capacité autonome, c'est-à-dire que lui-même, tout seul, peut le faire, et une capacité d'appréciation, de décision et d'action. Les trois termes sont importants. Appréciation, donc ça veut dire que je suis capable d'évaluer ma situation, je suis capable de prendre des décisions et je suis capable après de les mettre en œuvre. Et en fait, l'autonomie stratégique des États, c'est ça qui nous permet, y compris quand on est dans une fédération ou dans un environnement plus complexe, c'est ça qui nous garantit notre capacité propre à définir la voie qu'on veut entreprendre. Quand je dis ça, je m'inscris tout à fait dans ce qui est la politique depuis, je dirais, le général de Gaulle, depuis 60 ans à peu près, puisque l'autonomie stratégique des décisions, vous regardez tout ce qui a été fait au niveau, par exemple, des travaux du général Poirot quand il a parlé de la terrorisation de tout ce qui était la dissuasion nucléaire, c'était pour donner justement à la France la capacité de décision, y compris quand elle est au sein de l'Europe ou au sein de l'OTAN ou au sein d'un complexe qui est beaucoup plus large, qui est la politique, qui est un bloc. un bloc. Donc, en fait, l'autonomie de situation, décision, action, en fait, c'est ça qu'on va viser. Et on va le viser aussi. On va le viser comment ? On va le viser justement en sachant quels sont, de quoi je peux dépendre et de quoi je décide de ne pas dépendre. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est un peu le premier message que je voudrais faire passer. La souveraineté, le but, ce n'est pas de faire... On pourrait simplifier en disant qu'on va tout faire en franco-français. Non, ce n'est pas du tout ça la souveraineté. La souveraineté, c'est de quoi je décide de dépendre et de quoi je décide de ne pas dépendre pour être capable d'avoir cette autonomie stratégique, c'est-à-dire pour être capable de prendre mes décisions et mes actions. Donc, les modalités de dépendance et d'indépendance, donc, en fait, les modalités d'interdépendance, c'est ça qui va être le moteur de la souveraineté numérique, de la souveraineté et donc, en particulier dans le domaine numérique, de la souveraineté numérique. C'est un peu comme, je dirais, le pouvoir du capitaine sur le bateau. Donc, le capitaine qui décide où va le bateau et qui, évidemment, il est en la mer, il y a les vents, il y a la mer, mais en fait, il essaye quand même, il prend des décisions pour être capable de tenir son cap. Donc, cette souveraineté numérique, pour être capable de l'exercer, ça suppose qu'on a le choix entre diverses solutions technologiques qui sont viables industriellement et commercialement au niveau national pour pouvoir compter ensuite au niveau européen. Donc, il paraît nécessaire aussi de jouer, de bâtir sur la complémentarité entre les stratégies nationales et européennes. La dimension européenne, elle vient en complément et pas du tout en concurrence du niveau national. Alors ça, ça marche bien à condition qu'effectivement, on ait analysé, on ait fait, on ait fait nos propres choix capacitaires, c'est-à-dire qu'on ait décidé quelles compétences on voulait s'approprier, on voulait pérenniser, quelles compétences on voulait renforcer en termes de savoir et de savoir-faire. Donc, c'est important, ça veut dire que pour être capable de mettre en oeuvre une souveraineté, une stratégie de souveraineté numérique, il faut d'abord avoir fait tout, alors ça paraît, c'est une lapalissade, mais en fait, ça veut dire qu'il faut quand même avoir défini une certaine stratégie et connaître ses savoirs, ses savoir-faire et avoir décidé ce qu'on voulait garder et ce qu'on voulait éventuellement ne pas garder parce qu'on ne peut pas tout garder. Alors ce constat, ce constat à la limite, ce que je dis ici, est partagé par la grande majorité des acteurs et tout le monde et tout le monde est d'accord pour dire que le numérique est un instrument de puissance et d'ailleurs, tout le monde est aussi assez d'accord pour dire que l'Europe a pris un petit retard du fait de son manque d'anticipation et du coup, a une certaine dépendance à l'égard des puissances étrangères, ce qui peut potentiellement, à moyen terme, mettre en péril la prospérité et la sécurité européenne. Un autre point qui est important aussi à souligner, c'est quand même qu'il y a une certaine indifférence citoyenne sur ces sujets. En effet, les matériels, les logiciels, les services numériques fonctionnent dans la vie de tous les jours. Donc pourquoi les changer si vous êtes monsieur ou madame tout le monde ? Pourquoi les changer ? Pourquoi changer nos habitudes ? Ça marche. Mais enfin, c'est comme d'autres sujets. La question va se poser quand ça ne marchera plus, c'est-à-dire quand on nous coupera l'accès. Et en fait, il faut déjà se mettre dans cette situation-là. Et c'est pour ça que la complémentarité nationale, européenne, parce que c'est seulement à cette échelle-là qu'on peut envisager d'avoir une autonomie globale ou une capacité de pouvoir prendre des décisions globales. C'est seulement à cette échelle-là qu'on pourra voir si effectivement on peut avoir une certaine indépendance sur un certain nombre de sujets. Donc le numérique, c'est devenu un enjeu de souveraineté, un enjeu de puissance. C'est décisif. Le numérique est devenu décisif dans les rapports de force, tant pour les acteurs étatiques qu'industriels. Et la maîtrise du numérique, elle est clé pour garder l'initiative, pour conserver l'autonomie de décision. Et en fait, si on regarde un petit peu, maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail technique sans rentrer dans la technique. Si on regarde un peu le numérique, on peut distinguer trois, macroscopiquement, trois domaines. Les données, les applications et les réseaux. Alors si on regarde les données, les données, c'est le cœur de l'enjeu. C'est un peu l'essence, c'est le moteur. Enfin non, justement, c'est l'essence. C'est ce qui va permettre de faire marcher le moteur. Les applications, c'est le moteur. Donc les applications permettent le traitement des données. Et les réseaux, c'est un peu la voiture et les autoroutes. C'est ce qui permet les échanges et ce qui incarne l'espace numérique. Donc données, applications, réseaux, c'est un peu les trois grands domaines du numérique. Chacun de ces trois domaines a ses propres enjeux de maîtrise. Maîtrise pour garantir l'autonomie et à des fins de souveraineté. Donc pour les données, il faut en maîtriser la quantité, la qualité, la propriété. J'insiste également sur l'aspect de propriété des données. Pour les applications, alors propriété, ça peut être propriété personnelle, individuelle, industrielle, intellectuelle, industrielle. Donc ça, c'est important. Pour les applications, donc le deuxième volet, il faut maîtriser tout ce qui permet de faire marcher ces applications, donc les calculateurs, les logiciels, le hard et le soft, pour faire simple. Et donc également tout ce qui est les capacités d'apprentissage, etc. Et en fait là, c'est plus une question de maîtrise de la confiance qu'on peut avoir dans ces aspects matériels et logiciels. Et enfin pour les réseaux, les réseaux c'est important parce qu'on a tendance à les oublier. Les réseaux, en fait, c'est toute la dimension physique de bout en bout qu'il faut prendre en compte. Parce que le numérique, c'est pas qu'on a toujours tendance à dire le numérique c'est du virtuel, etc. Mais en fait, non, c'est du tangible. Quand vous téléphonez, en fait, ce qui est important, c'est les stations, c'est les poteaux, c'est les fibres, c'est les fils. D'ailleurs, quand vous voyez, quand on vous coupe, enfin, il y a eu quelques actions un petit peu ces dernières années, quand on coupe les fibres, on le voit bien, donc il n'y a plus d'accès. C'est tout bête, mais en fait, c'est ça qui est important. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les réseaux sur Terre, en mer, dans l'air, dans l'espace, donc c'est une maîtrise de la sécurisation, c'est une maîtrise de l'intégrité, c'est une maîtrise de l'approvisionnement énergétique aussi. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que le numérique, ça fonctionne, ça fonctionne si, effectivement, vous avez la composante physique qui marche aussi. Vous enlevez la composante du réseau physique, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est très important. Au-delà de ce triptyque un peu simplificateur, donc à savoir donner application réseau, il faut aussi noter que l'espace numérique est très complexe, parce qu'en fait, il y a beaucoup de technologies qui sont indispensables, il y a beaucoup de technologies qui évoluent, il y en a qui évoluent en plus à des rythmes très différents. Il y a des interactions également entre toutes ces composantes, sachant que certaines données peuvent améliorer la gestion des réseaux, donc pour ceux qui aiment bien la technique, tout ce qui est les SDN, les Software Different Networks, donc en fait, on a une intrication, une imbrication de ces différentes données, les réseaux manipulés par les données, les données qui peuvent également être manipulées par les applications, etc. Donc en fait, tout ça, c'est complexe, on n'a pas trois composantes qui sont séparées. Les applications constituent des données, les supports physiques et les réseaux sont mis en œuvre par des applications qui sont stockées sur les serveurs, et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça exige ? Ça exige d'avoir une vision système de l'ensemble. Et en fait, c'est une des difficultés, une des difficultés du numérique, c'est qu'il faut, je dirais, comme d'autres sujets, je veux dire, comme l'écologie, il faut avoir une vision systémique. On ne peut pas se simplifier simplement en disant qu'il n'y a qu'à Faucon, comme on dit dans les armées, il n'y a pas une réponse simple à un problème complexe. Donc il faut avoir une vision systémique du fait de cette intrication, de cette imbrication des différentes composantes et il n'y a pas de solution simple à un problème qui lui-même est complexe. Donc pour faire une telle analyse, en fait, il faut faire une analyse sur toute la chaîne de valeur du numérique. Il faut maîtriser les technologies, certes, au sens de la recherche, au sens de la propriété intellectuelle, élément clé aussi qu'on a tendance un petit peu à oublier chez nous. Il faut maîtriser la production également des technologies. J'insiste sur cet aspect de production, c'est-à-dire ce qu'on appelait quand j'étais jeune l'école bleue, donc cette capacité industrielle à produire un certain nombre de choses, à produire donc des produits tangibles mais aussi à créer des services et puis après, il y a la maîtrise de la vente et de la distribution, donc l'aspect un peu col blanc, entre guillemets, des produits et des services. Donc maîtriser les techos, maîtriser la production, maîtriser après la vente et la distribution. C'est trois choses très différentes. Si je peux donner un exemple, personnellement, quand je regarde un petit peu, on va prendre l'exemple des GAFAM puisque dans le domaine numérique, il domine quand même pas mal de secteurs. Si je regarde un petit peu, si je compare des Google, des Amazon, tiens je vais prendre l'exemple du cloud puisque c'est à la mode. Donc si je compare un peu Google, si je compare Amazon, etc., Microsoft, Microsoft en question de techno, très très bon. Par contre, Amazon en question de vente, là ils sont très bons. Donc vous voyez, en fait, maîtrise des technos, Microsoft, je dirais, là ils sont bien supérieurs à Amazon. Par contre, en question de vente et de distribution, Amazon AWS, Amazon Service, bien devant tous les autres. Google, en termes de production, en fait, ils sont très bons. Donc en maîtrise de techno, bon, ils ont beaucoup de techno aussi mais peut-être un petit peu moins quoi que Microsoft. Et par contre, chacun se met sur son secteur et en vente, il n'y a même pas photo, c'est Amazon qui est le meilleur vendeur, le meilleur distributeur de services. Donc vous voyez, ces trois composantes sont importantes. Maîtriser la techno, maîtriser la production, maîtriser après la distribution et la vente. C'est trois chaînes de valeur différentes et on peut composer sa chaîne de valeur en fonction de ces trois critères. En fait, la chaîne de valeur, on peut la mettre plus ou moins, de manière plus ou moins importante sur telle ou telle partie et c'est ça qui est important de maîtriser. Donc, ces trois dimensions, il faut les considérer. C'est un peu comme une maison, elle a des fondations, elle a des murs, elle a un toit. Donc, en fait, c'est pas simple. Il ne faut pas regarder tout indépendamment. En fait, il faut choisir là où on veut mettre l'effort. La maîtrise des technos numériques, par exemple, c'est facile. Quand on est ingénieur, c'est facile parce que, bon, on peut analyser souvent les différentes couches, on peut dire les technos, il faut regarder l'aspect électronique, les matériels. Alors, c'est pareil. Quand on pense matériel hardware, en fait, il faut se poser la question, par exemple, la disponibilité des matières premières. Typiquement, une filière de recyclage adaptée pourrait dégager des marges de manœuvre. aujourd'hui, quand on regarde tous nos téléphones portables, quand on regarde tous nos ordinateurs, en fait, on utilise tout un tas de matières premières, de ressources primaires. Et quand on change téléphone, on change d'ordinateur, en fait, on se moque complètement de ce qu'il y a et on pourrait les réutiliser. On pourrait les réutiliser intelligemment. Et aujourd'hui, on le voit, enfin intelligemment, on pourrait justement essayer de voir si on ne peut pas, en termes de production, donc ça revient à une maîtrise, en fait, d'une filière de conception et de recyclage, si on ne pourrait pas avoir ici une chaîne de valeur à construire. On commence à... Il y a quelques années, ça paraissait peu intéressant. Aujourd'hui, avec la crise de l'électronique et en particulier les difficultés d'approvisionnement sur certains circuits électroniques de base, on commence à se dire que finalement, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Donc électronique, matériel, disponibilité, conception, fabrication des composants en clé. On l'a bien vu, ne serait-ce qu'avec ce que disait le président Macron avant son élection et puis également au niveau de l'Europe. Donc on peut se poser la question si ce n'est pas non plus un élément pour garantir une souveraineté au niveau européen. Après, au niveau... Donc là, c'est l'électronique et les matériels, les couches basses. Maintenant, je vais remonter un petit peu dans les couches. Donc les infrastructures réseau, l'intégrité des câbles sous-marins et terrestres. Je ne vais pas dévoiler des secrets d'État, mais en fait, les câbles sous-marins, si ça ne marche pas, vous n'avez plus d'Internet. C'est vite fait bien fait. Donc les câbles sous-marins, vous regardez sur Internet, vous avez la carte des câbles sous-marins. Donc il y en a plein qui traversent l'Atlantique, il y en a plein qui font le tour de l'Afrique, il y en a après qui vont dans un certain nombre de détroits au niveau de l'Asie du Sud-Est. Vous coupez un câble, il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a pas de miracle. Donc ça, c'est important. Les câbles sont souvent en eau internationale. Alors je ne veux pas dire qu'il y a certains bateaux ou certaines puissances aujourd'hui qui touchent à des câbles, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Enfin, je ne sais pas, moi je dis la presse comme tout le monde, donc je n'en sais pas plus que vous. Et si j'en sais plus que vous, je ne le dirai pas. Donc c'est quand même l'intégrité de ça, c'est vachement important. Il y a une petite histoire, j'ai regardé un petit peu, j'ai été fasciné de ça. 19e siècle, la première nation, le premier pays qui a en fait mis en place une société qui déposait les câbles sous-marins, c'est la France. Ça, on l'a oublié. Donc, fin 19e siècle. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, il faut regarder sur Internet, j'allais dire, il faut googliser, mais ce n'est pas bien de dire ça. Donc, vous pouvez regarder sur Internet. Et en fait, je crois que c'est la société française de dépose de câbles ou de câbles sous-marins, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et en fait, c'était les Français qui ont créé la première société de dépose de câbles sous-marins dans l'Atlantique. Alors, là, je parle des câbles sous-marins, il y a également tout ce qui est les fibres terrestres, les poteaux et les antennes. Les fibres terrestres, on en a parlé puisque pendant la crise Covid, il y a eu en région parisienne plusieurs fibres qui ont été coupées brutalement. Ça a gêné quelques fournisseurs d'accès et en particulier un certain nombre d'utilisateurs en région parisienne. Il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les poteaux et les antennes. C'est très fragile. On le voit dès qu'il y a une tempête. Vous regardez ce qui s'est passé dans les Antilles en 2018 ou 2017 ou 2018, je ne sais plus quand il y a eu la grande tempête dans les Antilles. Quand les poteaux sont tombés, il n'y a plus rien qui marche. Donc, il faut remettre des poteaux. Donc, c'est là où on voit cette fragilité de l'infrastructure physique. D'autant plus important quand on va passer à la 5G, la 6G, etc. Et puis, il y a également tout ce qui est satellite. Aujourd'hui, effectivement, le spatial, ça paraît loin, mais en fait, ce n'est pas si loin que ça. Et on repose énormément, je ne vais pas dire que c'est une fragilité, mais on repose énormément sur la capacité satellitaire. Capacité satellitaire qui, potentiellement, pourrait être ou devenir un lieu d'action pour un certain nombre de puissances. Donc, ça, c'est les infrastructures. Après, on peut travailler sur les logiciels, les environnements coagatifs, le cloud. Je ne sais pas, au cours de la discussion, on parlera peut-être du cloud avec les différentes annonces qu'il y a eu ces dernières semaines et jours. Puis après, les plateformes d'accès. Les plateformes d'accès, c'est intéressant parce que là, on est vraiment, on est dans la maîtrise des tech-tools, mais on est déjà plus dans la production et dans le service et la distribution. Les plateformes d'accès, si je regarde, il y a plusieurs types de plateformes d'accès. il y a celles qui sont publicitaires comme Google, il y a celles qui sont nuagiques, cloud-driven, mais nuagiques, ça fait plus joli en français, comme Amazon. Il y en a celles, on dit aussi allégées comme Uber, parce qu'elles sont très, en fait, elles reposent simplement sur une vente de services. Il y a celles qui sont industrielles comme Mindsphere de Siemens. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, quand vous regardez, j'ai réussi à trouver comme un exemple européen, donc Siemens, allemand, alors que sinon, j'ai parlé de Google, de Amazon, de Uber, et ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi, c'est que, d'un point de vue industriel, en fait, en termes de maîtrise des données industrielles, l'Europe est bonne. Par contre, en termes de données générales, pour un usage général au niveau de monsieur ou madame tout le monde, c'est clair qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et on est très, pour l'instant, très dépendants, en particulier des GAFAM en Europe. Alors, si la maîtrise de certaines technologies est clé pour garantir la capacité à utiliser des moyens d'action, il faut encore savoir les produire, les distribuer, en rendre possible l'accès. Et la transformation numérique, en fait, c'est une recomposition des chaînes de valeur avec des consommateurs qui sont de plus en plus présents dans toute la chaîne et ils sont présents vraiment à tous les éléments. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques années, on faisait du business to business, c'est devenu du business to consumer avec tout ce qui était, par exemple, la musique, dans les années 90-2000, les accès à la musique pour le consommateur avec certaines plateformes, les Deezer, ce qu'on appelait maintenant Deezer et compagnie, mais il y a aussi maintenant du consumer to business, c'est-à-dire que le consommateur peut lui-même devenir un élément moteur de la chaîne de valeur. Et le client final prend maintenant une place centrale et ça, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, mais dans le numérique, c'est encore plus vrai parce que c'est lui qui tire la valeur et donc ça veut dire qu'il faut tirer parti de ça, il faut prendre ça en compte dans le cadre de la souveraineté. Donc, il ne faut plus simplement penser produit, il faut penser service, il faut penser usage et donc avec une place de l'usager dans le numérique. Donc, sous cet angle, en fait, on s'aperçoit que la souveraineté numérique, ça nous appelle également à réfléchir à des aspects de processus, à des aspects de compétences. Et la transformation numérique, donc, ce n'est pas que technologique, elle est avant tout humaine et en fait, cet aspect de compétences est fondamental parce que le marché du numérique, il se compose d'une multitude d'acteurs de tailles très différentes avec un ensemble de compétences dans des spécialités respectives qui sont très, très variées. Alors, évidemment, moi, je connais bien le domaine de la défense et aussi de la sécurité, donc ces domaines-là ne font pas exception à la règle et la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut former, comment on peut attirer, comment on peut conserver aussi les talents, les compétences qui sont essentielles pour notre souveraineté numérique parce que sans les hommes et les femmes qui, effectivement, agissent et sont le moteur au jour le jour de tout ça, ça ne marchera pas. C'est bien joli d'avoir... Déjà, il faut avoir une stratégie, bon, ça, on n'est pas sûr de l'avoir, mais imaginons qu'on a une stratégie, après, il faut des gens, des hommes et des femmes qui la mettent en œuvre et pour avoir des hommes et des femmes qui la mettent en œuvre, donc, il faut avoir des compétences pour la mettre en œuvre. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu les rapports qui existent sur cet aspect de compétence, je vais y passer quelques minutes parce que je pense que c'est un point important qu'on néglige souvent. Quand on regarde les différents rapports, alors j'ai pris des notes là, donc près de trois quarts des entreprises ne trouvent pas à l'heure actuelle les professionnels dont elles ont besoin dans le numérique. La pénurie des ressources, en plus, elle est aggravée par l'exigence pour les acteurs du numérique qui œuvrent dans les domaines de la défense et de la sécurité de pouvoir intervenir sur les sujets sensibles. Mais c'est le cas dans d'autres domaines, la banque ou même certains, les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Et donc, il faut des ressources humaines qui sont habilitées, alors à certains niveaux, mais ça, ça constitue une contrainte, c'est clair. Et donc, cette spécificité impacte le volume du vivier potentiel de compétences. ça l'impacte en termes de compétences, de formation initiale, de recrutement de talents à la sortie de la formation, mais aussi de rétention tout au long de la carrière. Parce qu'évidemment, il faut avoir les gens formés, mais il faut avoir les gens formés aujourd'hui, il faut avoir les gens formés demain, et puis si possible, il faut quand même les garder pendant un certain temps. Je n'ai pas dit qu'il fallait les garder pendant 40 ans, mais en fait, il faut être capable de renouveler toute cette capacité, toutes ces compétences. Et pour faire face à la demande, pour s'assurer que l'offre de formation soit adaptée aux besoins, il est indispensable de rapprocher les structures de formation initiale, les acteurs économiques, que ce soit les entreprises, les organisations professionnelles, et d'où l'importance de la formation conduite. Donc je pense que ça, c'est important parce que je voulais souligner ça dans le cas, si on veut être capable de faire la souveraineté numérique, il faut avoir les gens, il faut avoir les compétences, et pour avoir les compétences, il faut être capable donc de former et de garantir cette formation, cette recherche de talents et cette capacité à retenir les différents talents. Alors certes, la France dispose d'un vivier conséquent d'ingénieurs et de chercheurs qui sont formés par énormément d'écoles scientifiques prestigieuses, mais également d'universités très prestigieuses. Mais enfin, l'objectif, c'est aussi, c'est pas simplement de former, c'est aussi de retenir les talents à la sortie de la formation, en leur proposant des emplois et des parcours attractifs. Et là, il y a plusieurs critères qu'on regarde, quand on regarde tous les rapports, il y a en gros 4-5 critères. Le salaire, les conditions de travail, le sens et les perspectives de l'activité, la contribution au bien commun et les engagements, tout ce qui est RSE, donc responsabilité sociale, etc. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que le salaire, mais enfin le salaire, c'est quand même une de nos difficultés, c'est qu'on a du mal, en particulier pour tout ce qui est au niveau de l'État, que ce soit Défense et Sécurité, que ce soit l'ensemble des ministères ou que ce soit l'équivalentité territoriale, on a du mal à s'aligner avec un certain nombre de rémunérations qui sont proposées par les géants outre-mer. Mais non, il n'y a pas que le salaire, il y a les conditions de travail aussi, il y a le sens, le sens c'est important. Donc je pense que la secondité numérique, là où on peut peut-être jouer, c'est travailler sur cet aspect-là. Les salaires, on va avoir du mal à travailler, en particulier si on veut travailler pour la puissance publique. Mais par contre, le sens, ça peut être important et puis les conditions de travail, c'est peut-être là un levier qui va permettre de garantir donc déjà qu'à l'issue de la formation initiale, les personnes, les gens formés, les jeunes ou les moins jeunes puisque c'est pas simplement la formation initiale sortie d'école, ça peut être également une formation continue donc à tout âge et c'est d'être capable de retenir ses talents et en fait, c'est sur cet aspect de sens, de condition de travail qu'il faut peut-être travailler pour arriver justement à avoir cette rétention des talents. Et pour maintenir les compétences numériques dans le temps, là c'est intéressant aussi donc si on regarde les rapports récents qui sont sortis ces deux dernières années, on s'aperçoit que la durée moyenne de maintien des compétences numériques elle est entre deux et trois ans ce qui est quand même très court, c'est très très court à l'échelle d'une entreprise donc c'est-à-dire ça tourne sans cesse c'est un turnover super rapide deux ans en gros vous commencez à travailler au moment où vous devenez presque productif vous pensez déjà partir donc c'est très difficile d'avoir une vision moyen long terme et en particulier une politique d'investissement dans des conditions comme ça donc il va falloir faire évoluer les modes de management il faut passer d'une là aussi ça fait partie de la souhaité numérique en fait c'est tout ce qui est le changement du management donc passer de la conduite à la culture du changement avec un objectif de former de faire évoluer les collaborateurs et typiquement je vais donner l'exemple parce que là je connais on essaie de faire évoluer ça au sein du ministère par exemple au sein du ministère des armées donc à la mode c'est devenu à la mode c'est le e-learning alors malheureusement enfin ou heureusement je ne sais pas comment on peut dire le Covid enfin ou la Covid a aidé à ça parce que le e-learning est devenu beaucoup plus à la mode ne serait-ce que parce que les gens étaient à distance et donc je ne veux pas dire que ça les occupait mais au moins c'était une excuse pour dire ben tiens on va mettre du e-learning puisque de toute façon vous êtes à distance et ben faisons du e-learning et puis on va voir ce que ça donne et ça a très très bien pris ça a très bien pris dans toutes les couches d'âge c'est ça qui est intéressant les jeunes et les moins jeunes et puis il y a autre chose qui commence à devenir à la mode c'est le reverse monitoring comme on dit en franglais c'est-à-dire que les alors ça j'ai bien aimé ça parce que bon ça démarre mais c'est un peu pour vous dire quand même il y a du changement de culture y compris dans des ministères où on se dirait que finalement il ne changerait pas si facilement de culture et ben le reverse monitoring c'est quoi ? c'est les digital natives en gros les personnes de 30-40 ans ils vont apporter leur connaissance au cadre dirigeant donc les 50-60 ans pour faire simple et en fait on inverse le rapport mentor-mentoré bon à part quelques-uns à part des fous furieux comme moi qui ont baigné de ça comme Obélix mais sinon en général bon on a quand même un conflit de génération on va dire dans le numérique et donc l'idée c'est de dire que en fait c'est l'employé qui va du coup qui va tutorer l'employeur donc c'est intéressant c'est pour ça que ça s'appelle le reverse monitoring mais ça veut dire aussi qu'on change de mode de management donc on arrive à des management alors on n'est pas dans du management transverse mais on a des rapports de management qui sont très différents et ça si on revient un peu aux 5 critères clés qui étaient ceux qui permettaient éventuellement de faciliter la rétention des talents et bien on change de type de management c'est à dire que il n'y avait pas que le salaire mais en fait c'est les conditions de travail et c'est le sens et les perspectives donc c'est à dire qu'on change un peu le rapport de l'employé par rapport à l'organisation dans laquelle il travaille et on lui donne du sens et on lui donne une perspective qui est très différente de celle qu'il a simplement par sa position hiérarchique donc c'est intéressant parce que en fait le numérique devient également un moyen de faire évoluer le management des organisations c'est une autre manière de reconcevoir peut-être l'organisation telle qu'elle est et avec un mode de rapport en fait entre les différents éléments clés de l'organisation qui pourraient changer alors ce que je voudrais maintenant faire dans la deuxième partie qui va être un peu plus brève de mon exposé je voudrais maintenant développer une stratégie de souveraineté numérique puisque là j'ai en gros j'ai brossé un certain nombre de points et là je voudrais maintenant être beaucoup plus dans la mise en oeuvre et je voudrais vous proposer un programme en quatre axes afin de construire d'organiser de favoriser la souveraineté numérique et sa mise en oeuvre donc en quatre axes premier axe comme tout il faut d'abord définir les capacités clés à maîtriser au niveau national donc quelles sont les capacités que je vais maîtriser et ensuite comment je les articule selon des chaînes de valeurs cohérentes ça c'est important en fait l'objectif c'est pas de dire c'est tel techno que je veux garder non ce qui est important c'est de construire une chaîne de valeurs et de définir les chaînes de valeurs que l'on veut garder globalement ou pas et en fonction de cette chaîne de valeurs en gros une chaîne c'est des maillons et je définis quel est le maillon clé qu'il faut que je maîtrise quel est le maillon que je peux décider de ne pas maîtriser complètement donc cet exercice de définition capacitaire qui doit être évidemment accompagné d'une veille stratégique il permet alors de choisir qu'est-ce que je préserve ce à quoi je renonce et ça c'est c'est très important parce qu'en fait il faut préserver les choses mais il faut être capable de renoncer parce qu'on ne peut pas tout faire c'est ça le plus dur c'est d'être capable de renoncer donc en fait cette analyse capacitaire elle va nous déterminer ce que je vais abandonner donc tout à l'heure je disais que la souveraineté c'est maîtriser nos dépendances et nos interdépendances donc maîtriser les dépendances ça veut dire à quoi je renonce ou je m'appuie sur quelqu'un d'autre pour le faire donc typiquement au niveau des infrastructures numériques moi je pense que l'infrastructure tout à l'heure j'ai souligné le côté physique le numérique je disais on pense toujours virtuel mais en fait fondamentalement la fragilité c'est le physique donc je pense qu'il est nécessaire de développer un réseau dédié en particulier si on veut garantir une résilience globale au niveau de l'état pour protéger sécuriser nos communications nos données nos informations pour ne pas être exposé ou tenu par des conflits géopolitiques qui desserviraient l'intérêt de la nation je ne veux pas faire de la politique fiction simple enfin vous imaginez bien au vu de tout ce qu'on entend sur l'Ukraine vous voyez je veux dire je n'ai pas utilisé l'Ukraine pour trouver ça mais en fait on le voit à la lumière de conflits qui sont quand même pas très loin ou à nos portes on voit bien ce qui pourrait arriver donc maîtriser et développer ce réseau dédié ça renforcerait la maîtrise publique et la place de l'état ça permettrait de protéger également l'industrie et les infrastructures en particulier dans les domaines de la santé de l'énergie de l'aéronautique de la défense et on pourrait se poser la question si on regarde un peu ce qui est fait dans le domaine de l'énergie dans le domaine de l'énergie qui a été mis en place vous avez la commission de régulation de l'énergie qui a été mise en place en fait elle a une mission de régulation des réseaux et elle concourt au bon fonctionnement des marchés elle est au service de la transition énergétique et donc j'estime qu'il serait nécessaire par analogie de créer un secrétariat général pour la souveraineté numérique et une commission de régulation du numérique deux choses différentes en effet la mise en oeuvre efficace d'une politique de souveraineté numérique ça passe par une organisation qui est capable d'une part d'allier la gouvernance mais d'autre part la conduite donc gouvernance conduite et centralisation des investissements mais autonomie territoriale pour l'utilisation en fait ce qu'il faut c'est avoir une stratégie qui descend et après une exécution qui est décentralisée tout ça pourquoi ? pour éviter la dispersion initiale des efforts technologiques et industriels en conception et en réalisation pour éviter aussi l'inertie qui serait due à un dirigisme excessif donc en fait il faut une stratégie pour dire là où je veux aller quelle est la vision quels sont les grands points de passage mais par contre après il ne faut pas un centralisme il ne faut pas un dirigisme excessif centralisé il faut au contraire être capable de dire ben voilà vous avez maintenant une certaine autonomie de décision au niveau de par exemple des collectivités pour mettre en oeuvre cette stratégie et ça c'est important donc on conçoit on conçoit de manière top down et par contre on exécute de manière bottom up et ça c'est important parce qu'en fait aujourd'hui on a une méconnaissance alors soit on disperse les efforts ça c'est quand on fait les trucs complètement distribués ou alors quand on est centralisé on méconnait les spécificités territoriales donc en fait il faut être capable de faire les deux et donc de créer un secrétariat général pour la sauveté numérique ça permettrait cette coordination étroite des instances de gouvernance pour tout ce qui est la définition capacitaire et la construction budgétaire des axes de la politique et ça permettrait également la conduite c'est à dire la mise en oeuvre pratique d'une politique industrielle dans la définition et l'exécution des projets structurants par exemple le réseau dont je parlais les réseaux sécurisés ou des grands efforts d'investissement public on pourrait penser à un cloud dédié pour l'état ou des choses comme ça par ailleurs si on reprend toujours l'analogie avec l'énergie dans le cadre d'une mission de régulation du réseau numérique une commission de régulation du numérique elle élaborerait une tarification d'utilisation des réseaux sécurisés et numériques elle pourrait prendre en compte les évolutions des technologies la sécurisation des réseaux le stockage des données les moyens humains pour la gestion et l'entretien des infrastructures donc là on copie exactement ce qui se passe dans l'énergie mais on l'applique au numérique et ça permettrait de valoriser en fait toute cette activité là et de permettre aussi de mettre en oeuvre réellement une stratégie du numérique au service de la souveraineté donc ça ça serait le premier axe deuxième axe suite à la réflexion capacitaire établir une cartographie des acteurs industriels et étatiques c'est essentiel donc tant sur les technologies que sur les secteurs de vulnérabilité toujours pareil il faut savoir là où je suis bon et là où je suis faible sur les segments lacunaires aussi c'est à dire qu'est-ce que là où j'ai des trous là où potentiellement je mets en danger ma chaîne de valeur parce que dans une chaîne il y a des maillons qu'on peut décider de ne pas maîtriser mais il y a des maillons si on les a pas toute la chaîne tombe l'image l'image est assez parlante mais en fait c'est vraiment ça et en fait ce qu'il faut connaître c'est les forces et les faiblesses de l'empreinte française voire européenne dans l'espace numérique donc ce deuxième axe est fondamental parce que cette cartographie elle permettra de définir les urgences et les besoins typiquement pour être capable de maîtriser en particulier tout ce qui est les opérateurs d'importance vitale et ça dessinera également les nœuds clés typiquement du réseau dont je parlais avant qui serait au service de l'état et des secteurs clés pour éviter toute attaque cyber ou physique donc en fait le premier axe c'était définir les capacités avec les chaînes de valeur deuxième axe faire la cartographie pour voir en gros là où on est fort là où on est faible pour simplifier troisième axe et bien on va passer à la mise en œuvre donc troisième axe il faut être prêt on va passer à l'action cette fois on a réfléchi on a analysé maintenant on va agir agir ça veut dire être prêt à des efforts et prêt à des sacrifices parce qu'on ne peut pas tout faire il ne faut pas rêver le franco-français partout c'est idiot c'est stupide l'européen européenisé partout c'est pareil c'est pas possible donc en fait il va falloir il y a des endroits il va falloir mettre des efforts il y a des endroits il va falloir être capable de renoncer faire des sacrifices donc il faut avoir alors par contre si on fait des efforts il faut avoir les moyens de ses ambitions donc sur les plans intellectuels technologiques financiers humains donc ça veut dire qu'il va falloir revoir les dispositifs aujourd'hui qui mettent en synergie les acteurs privés et publics il va falloir définir des modes de gouvernance appropriés il va falloir rechercher des proximités entre les différents acteurs et il va falloir mettre en place des nouvelles structures qui permettent de mettre en oeuvre tout ça et je pense des structures coopératives mais dans la durée si je prends un peu une image aujourd'hui quand on regarde un peu les différents plans de relance quel que soit le gouvernement donc je ne fais pas de politique vous pouvez voir vous avez eu sous le président Sarkozy sous le président Hollande sous le président Macron donc des plans des plans de relance avec différents noms en fait ça saupoudre alors c'est bien vous allez me dire c'est bien parce que ça injecte quand même de l'argent dans dans enfin typiquement ça crée des emplois ça permet des formations etc mais ça saupoudre donc en gros c'est un peu comme si je prenais une image une image un peu agricole on fertilise le sol mais c'est pas comme ça que je vais avoir un verger si je veux avoir des pommiers il faut que je plante des pommiers si simplement je fertilise je veux avoir des fleurs des herbes folles etc mais je ne veux pas avoir que des pommiers donc en fait c'est ça c'est si on veut vraiment avoir un verger qui produit que des pommes et bien il faut planter des pommiers et avoir que des pommes donc ça veut dire que en termes de politique de financement il faut décider ce qu'on veut faire donc si je mets des pommes ça veut dire que je n'ai pas des poires c'est tout bête mais je décide d'avoir des pommes et pas des poires et puis ça veut dire que je mets ce qu'il faut pour que effectivement mes pommes alors j'y connais rien parce que c'est mes grands-parents qui faisaient ça mais c'est pas juste trois jours il faut s'en occuper toute l'année grosso modo donc ça veut dire qu'il faut être capable de maîtriser ça dans la durée donc pour avoir l'effet escompté une politique en particulier sur le plan financier doit éviter tout saupoudrage elle doit amener à des choix des renoncements qui doivent être assumés qui doivent être assumés dans la durée et la dotation budgétaire pour les projets d'investissement numérique elle est fondamentale et je pense que ce qu'on pourrait faire pour avoir une solidarité ministérielle donc on pourrait typiquement quand on regarde un peu les différents budgets d'investissement des différents ministères on pourrait pour le numérique prendre un certain pourcentage des budgets d'investissement de chaque ministère ce qui permettrait d'avoir un investissement interministériel et ce qui permettrait de doter globalement l'état d'une certaine politique d'investissement interministériel sur ces sujets-là et dans la durée une fois les livrables des projets mis en production alors ça c'est intéressant parce qu'en fait ce que je viens de dire ici c'est comment je mets en oeuvre mais c'est pareil le verger après les pommes il faut les cueillir il faut les vendre et puis après il faut ressemer sinon ça sert à rien donc c'est pareil on revient à ce que je disais tout à l'heure il faut maîtriser les techos il faut maîtriser la production il faut maîtriser également le service la vente et le service donc là une fois les livrables des projets mis en production le financement de leur utilisation serait à la charge de l'ensemble des acteurs publics donc on a un investissement initial interministériel et après on pourrait à l'usage on pourrait avoir l'ensemble des OIV des opérateurs d'importance vitale l'ensemble des services des acteurs publics que ce soit les ministères les collectivités territoriales ça fait plusieurs millions ça fait 6 millions donc ça fait plusieurs millions quand même de personnes ça fait on a un business model qui commence à être crédible c'est ça qui est important si on parle je ne veux pas dire qu'on est gouverné par la finance mais si on fait un business model si on regarde quand même l'ensemble de la fonction publique en incluant les ministères la fonction hospitalière ou tout au moins les côtés territoriales on a plusieurs millions de personnels donc on peut au niveau d'une politique de coût à l'usage on est capable de construire un business model qui est viable et donc l'exploitation des livrables pourrait se faire à ce moment là dans un cadre de délégation de services publics confort à une politique industrielle donc en fait on pourrait construire on pourrait construire quelque chose qui permet de mettre en valeur l'investissement et qui permet après de le tenir dans la durée et donc typiquement pour gérer moderniser déployer tout ça on pourrait la commission de régulation à l'instar de ce qui se fait dans l'énergie en fait ce que je propose là c'est de travailler par analogie avec ce qui se passe dans le domaine de l'énergie des eaux de l'électricité etc donc la commission de régulation du numérique pourrait assurer la surveillance de cela pour avoir un regard extérieur et garantir en fait l'efficience de cette gestion de cette exploitation de l'infrastructure et on pourrait même créer à ce moment là une entreprise dédiée en délégation de services publics qui elle aurait la charge d'entretenir de moderniser de faire le lien avec les utilisateurs pour répondre à leurs besoins et donc qui sera en charge de l'opération donc si on regarde un peu ce qui est proposé pour mettre en oeuvre ce troisième axe à savoir mettre en oeuvre la stratégie et bien on aurait une gouvernance une conduite après une conduite des grands projets et on aurait une commission qui suivrait ça et on pourrait avoir une société avec délégation de services publics qui serait en charge d'opérer ces différentes composantes du numérique dernier axe dernier axe c'est alors c'est intéressant parce que c'est un axe qui est souvent un peu oublié c'est celui de la régulation et puis de son corollaire la normalisation alors c'est important parce que c'est moins valorisant la régulation la normalisation mais en fait c'est clé parce que la souveraineté en fait ça relève d'une capacité à réguler la régulation impacte la souveraineté quant à son influence sur la capacité à agir parce que si je régule et que je vous empêche de faire quelque chose en fait je vous bride dans votre capacité à avoir de l'autonomie stratégique et à prendre des décisions et donc en fait c'est une décision politique d'équilibrer le coût économique de la régulation par rapport au bénéfice de la sécurité et de la protection privée réguler c'est potentiellement se priver de certains bénéfices économiques c'est poser une barrière d'ailleurs c'est intéressant si je regarde un petit peu tiens je vais prendre un autre exemple je regarde un peu RGPD RGPD versus Cloud Act deux approches différentes en termes de politique de régulation le RGPD européen on va prendre français ou européen c'est un bouclier interdictif entre guillemets c'est à dire je limite le champ d'action des acteurs étrangers à l'intérieur de notre zone géographique d'origine donc c'est la défense c'est du bouclier le Cloud Act c'est autre chose c'est une arme intrusive donc ça renforce le champ d'action des acteurs étrangers à l'extérieur de leur zone géographique ça relève de l'attaque c'est l'épée deux philosophies différentes j'avais pas dit qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre mais vous avez d'un côté le bouclier RGPD de l'autre côté l'épée le Cloud Act intéressant de voir ces deux philosophies qui travaillent ensemble donc la régulation c'est une arme économique pour celui qui la manie mais c'est aussi un vecteur de fragilité pour celui qui la subit en fait la régulation c'est un acte de confiance que de s'y plier parce que quand je suis la régulation de facto je rentre dans le jeu de celui qui a édicté cette régulation qui l'a concocté qui a défini les normes et donc si moi et c'est pour ça que je dis que la régulation enfin les activités qui permettent de réfléchir à la régulation et la normalisation ça fait partie de la souveraineté et c'est même un axe important de mise en oeuvre de la souveraineté numérique parce que cette volonté de normalisation et de régulation si on le fait à l'échelle correcte nationale mais surtout européenne parce que l'européenne c'est ça qui est critique pour être capable d'exercer une réelle une réelle influence en termes de normalisation de régulation ça devient critique pour la souveraineté d'ailleurs vous regardez c'est ce que fait Breton au niveau quand vous regardez les dernières initiatives qui ont été faites au niveau de la commission européenne c'est ça et en fait on s'aperçoit que cet aspect de régulation et de normalisation est clé pour arriver à exercer la souveraineté numérique donc si je reviens maintenant à mon organisation où tout à l'heure je vous proposais un secrétariat général de la souveraineté numérique une commission de régulation et puis éventuellement et puis également une société de services publics de délégation de services publics pour être l'opérateur bah typiquement le rôle de régulation relèverait naturellement du secrétariat général pour la souveraineté numérique en termes de définition de la gouvernance et puis après de la commission de régulation du numérique qui aurait en son sein des personnels avec une expertise pouvant analyser les actions au service de la gestion du développement et de l'exploitation des infrastructures donc on a vraiment quelque chose enfin un mécanisme qui en copiant enfin pas en copiant c'est pas bien ça mais disons par analogie avec ce qui existe dans d'autres domaines comme celui de l'énergie on s'aperçoit que dans le domaine du numérique on pourrait assez facilement mettre en oeuvre des principes qui permettraient de garantir à condition évidemment d'avoir une stratégie d'identification d'analyse et de mise en oeuvre qui permettraient de garantir un certain nombre de choses en termes de souveraineté numérique donc voilà en quelques mots dans les temps donc ma vision personnelle là j'ai dépassé évidemment le cadre de ma fonction mais l'objectif c'était de partager un peu ma vision personnelle sur la souveraineté numérique et sur sa mise en oeuvre possible à court ou moyen terme et puis comme mot de la fin j'aime bien il y a deux citations que j'aime bien réutiliser de temps en temps que l'on attribue à Einstein donc il y en a une c'est rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge je trouve que c'est pas mal ça et puis la deuxième c'est la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent donc sur ce je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions je voulais intervenir je vous demanderai de parler tous dans le micro pour la captation d'accord merci donc nous avons compris que vous vous situez dans le cadre vous vous situez dans le cadre du ministère enfin des armées enfin de la défense voilà qu'il y a un ministère du numérique que nous avons des instances au niveau européen au niveau où effectivement vous avez cité monsieur Breton Thierry Breton mais enfin il y a eu des projets en fait apparemment qui ont été décidés par l'Europe de transfert de données aux Etats-Unis il n'y a pas très longtemps c'était alors qu'on était en pleine présidence française et apparemment la France n'était pas vraiment a été assez surprise de cette opération donc comment vous arrivez à conjuguer l'aspect national et l'aspect européen étant donné que parfois certains éléments peuvent vous échapper voilà merci on en a peur vous décidez non je crois merci beaucoup donc la question effectivement c'est donc dans ce schéma un peu de souveraineté nationale comment j'arrive à la faire comme on dit vulgairement coucher avec avec une politique générale européenne donc ce qu'il faut d'abord c'est définir une souveraineté enfin moi personnellement je suis pour définir une souveraineté nationale en vue d'une souveraineté européenne donc on ne peut pas le faire tout seul une souveraineté nationale mais donc il faut vraiment que ce soit une souveraineté nationale mais dans une vision après d'une souveraineté européenne si on ne construit pas une souveraineté européenne ça ne marchera pas non plus donc je ne sais pas trop à quoi vous faites allusion si c'est voilà donc ça c'est le voilà c'est par rapport au cloud act et par rapport à ce genre de choses c'est pour essayer de trouver des moyens de pas de s'affranchir mais de travailler avec les les différentes lois d'extraterritorialité qui existent donc je pense que là je vais rebondir sur un sujet qui m'est à coeur en fait c'est confiance versus souveraineté aujourd'hui on est beaucoup alors c'est intéressant parce que la souveraineté comme je disais c'est l'autonomie de décision donc ça veut dire que on va on a la liberté d'action on a la liberté d'abord de maîtriser notre notre situation de définir un peu là où on est ce qu'on veut faire et après on a la capacité de décider et d'agir dans un mode mais pour ça il faut être fort aussi donc il faut être fort sur certains sujets éventuellement faible sur d'autres sujets mais il faut accepter enfin il faut savoir être fort sur les moyens qui nous permettent qui nous permettent de prendre ces décisions aujourd'hui on est dans une politique qui est plus de confiance c'est à dire que on est plus dans la situation du faible par rapport au fort d'une certaine manière et en fait on construit on construit plus une politique sur la confiance c'est à dire que en fait on est au milieu du guet ne pouvons pas être fort on essaye de ne pas être faible et on essaye donc de travailler pour ne pas être entre guillemets vulgairement le dindon de la farce la confiance c'est un rapport à deux la souveraineté c'est plus quelque chose qui est tout seul puisque comme je disais ça veut dire qu'on est capable de décider et d'agir donc c'est un rapport par rapport à soi-même et par rapport à sa propre stratégie la confiance c'est par rapport à autrui donc si on n'est pas capable d'être très fort à ce moment là on essaye d'établir une relation à deux qui permet de nous affranchir d'être trop faible d'où la notion de confiance d'où la notion qui permet d'où effectivement ce genre d'accord qui permet de dire par rapport effectivement aux accords que vous avez dit donc d'une part on essaie de les contester d'un point de vue international c'est ce qu'a essayé de faire l'Europe il y a des choses qui ont abouti et des choses qui n'ont pas abouti et pour ce qui n'a pas abouti on essaie de trouver en gros un chemin intermédiaire qui permet de pas de contrecarrer mais de trouver une solution pour arriver à vivre avec sans perdre trop donc on essaie de trouver une espèce de contrat un contrat à deux qui permet de de travailler sur ce sujet donc c'est un peu ça alors je dirais pour moi c'est une étape intermédiaire parce que si en parallèle on construit après comme je proposais toute notre politique notre stratégie et qu'on la met en oeuvre pour la souveraineté après on peut changer de tactique donc ça c'est une tactique pour être capable d'élaborer éventuellement à condition qu'on l'élabore une autre une vision à plus long terme j'ai une vision donc plus positive que ce que vous dites à condition que on ait une stratégie de moyen long terme en termes de souveraineté numérique est-ce que je réponds à la question ou est-ce que il est couramment admis que la France comme l'Europe est dans une situation de retard considérable sur ce secteur est-ce que vous pourriez nous dire qu'elles sont à la fois pour la France et pour l'Europe parce que vous avez bien fait le lien de la nécessité en aller-retour entre les deux quels sont les points forts et les points faibles pour qu'on essaye d'y voir un petit peu plus clair sur une éventuelle possibilité de rattraper ce retard considérable dans la grille il y a un peu d'analyse que je proposais donc je proposais de regarder d'une part du point de vue du numérique les données les applications et les réseaux et puis d'autre part je proposais de regarder au niveau des chaînes de valeur ce qui était la maîtrise des technos d'un point de vue recherche-développement et puis propriété intellectuelle et puis après tout ce qui est la production et ce qui est la vente et la distribution niveau service donc si on fait ça fait une maîtrise 3x3 donc selon les domaines il y a des domaines où en fait on est bon j'ai tendance à dire on n'est pas mauvais sur l'axe qui a plutôt tendance à être une espèce de maîtrise de techno pour pas mal de choses par contre on est moins bon sur l'aspect production et on est encore moins bon sur l'aspect distribution et services or ce qui est important c'est la chaîne de valeur en fait la chaîne de valeur c'est qu'est-ce que je fournis comme valeur à l'usager donc c'est ça en fait il faut qu'on retourne un petit peu notre vision qui est de dire que ce qui est fondamental c'est l'usager c'est lui qui tire en fait enfin qui va tirer toute notre qui doit tirer toute notre stratégie et aujourd'hui je pense à titre personnel qu'on n'est pas assez conscient de cette nécessité de définir la valeur comme étant quelque chose qui est tiré par l'usage qui doit être fourni aux usagers j'ai tendance à dire que les les GAFAM qu'on connait eux ils ont pris l'usager vraiment en compte ils sont certains comme je disais tout à l'heure sont très bons en technologie mais en fait ils voient la technologie au service du service qui fournissent à l'usager nous on a tendance à regarder que la techno et pas en fait la chaîne de valeur complète c'est notre faiblesse donc c'est pour ça que je proposais cette grille d'analyse et c'est pour ça que dans la stratégie que je propose la stratégie pour arriver à définir et mettre en oeuvre la souveraineté numérique c'est de définir l'échelle de valeur puis après de voir là où on est bon là où on est plus faible de choisir ce qu'on veut faire et après de mettre en oeuvre au niveau de la gouvernance de la conduite et de l'opération donc ça alors ça répond pas directement à la question mais ça par contre ça veut dire que cette question est bien vue et en fait après ça donne une méthode pour arriver à y répondre Je vois bien cette nécessité de choix mais justement dans les choix est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à privilégier le choix européen pour justement arriver à un niveau d'efficacité qui permettrait de rattraper le retard est-ce que la sphère franco-française n'est pas un peu trop fragile plusieurs fois j'ai bien dit c'est souvent international dans un cadre de souveraineté européenne parce qu'en fait à un certain niveau d'échelle effectivement c'est l'échelle européenne qui est fondamentale donc il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle nationale mais en fait c'est dans une vision en fait de souveraineté européenne globale c'est clair pour certains sujets ça suppose ce que disait Jean ça suppose quand même aussi un certain rapport de force au niveau européen je pense parce qu'on n'est pas tous d'accord au niveau de l'Europe entre les différentes nations et ce que vous souleviez tout à l'heure au niveau de maîtrise des compétences au niveau de l'Europe il y a besoin je pense aussi d'un certain rapport de force au sein de l'Europe de la France et de sa maîtrise je pense c'est au domaine de l'aviation que je ne connais pas très bien mais je vois les pratiques ne sont pas toujours forcément très équilibrées oui en effet donc choisir nos dépendances et nos indépendances y compris au niveau d'une politique de souveraineté européenne ça veut bien dire choisir nos dépendances et nos indépendances ça veut dire renoncer à certaines choses et accepter que ce soit d'autres qui le fassent et réciproquement comme en théorie c'est censé être dans l'aéronautique de défense comme dans d'autres sujets ce qui n'est pas toujours facile mais ça veut effectivement dire qu'on a cette politique globale et donc c'est une vision globale au niveau de l'ensemble du bloc européen de toute façon c'est clair d'un point de vue business on n'a pas les moyens de tout faire comme je disais en franco-français il ne faut pas rêver c'est une utopie donc il faut définir là où on est bon là où on a décidé de bon là où on a décidé d'être dépendant des autres donc ça veut dire de ne pas le faire soi-même et que ce soit un autre qui le fasse donc c'est un exercice qui doit être fait ensemble et en confiance c'est pas facile mais c'est c'est la seule manière d'y arriver est-ce qu'il y a un rapport entre civils et militaires le numérique le numérique dans ses applications enfin les applications les applications peuvent être peuvent être différentes mais sinon fondamentalement c'est les électrons ils sont pas kaki ou voilà donc c'est quand même fondamentalement ce qui est important c'est la finalité donc si je veux si ma souveraineté l'objectif de la souveraineté c'est de garantir l'autonomie stratégique l'autonomie stratégique j'ai bien parlé à chaque fois de l'autonomie stratégique c'est la capacité de décision de l'état et dans l'état c'est les ministères et toutes les collectivités et les tout ce qui est d'importance vitale donc ça dépasse ça dépasse le domaine strict de la défense et de la sécurité c'est l'énergie le transport la santé et en fait c'est ça qui est fondamental donc en fait il faut il faut définir ce qu'il faut pour arriver à maîtriser cette l'autonomie donc la capacité d'analyse de décision et d'action sur ce périmètre là pour garantir une résilience de l'état une résilience globale de l'état dans ces domaines là qui sont les intérêts vitaux les intérêts essentiels de l'état merci beaucoup moi j'adorerais vous entendre sur le sujet justement du petit décalage qui subsiste encore en termes de souveraineté numérique entre l'Europe et la France l'Europe s'accorde évidemment sur l'immunité au cloud act on est un petit peu plus sévère en France quand on parle de souveraineté numérique notamment lorsqu'on étudie la doctrine cloud qui a été mise en place par le gouvernement l'an passé votre avis à vous sur ce décalage sur l'avenir de la position de la France par rapport à l'Europe qui semble un petit peu plus souple qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que ça va bouger donc vous faites pour tout ce qui est le cloud vous faites allusion au second cloud au label Secnum Cloud qui est défini par l'ANSI donc l'Allemagne a un autre label qui est à peu près qui est analogue puisqu'il y a eu un accord entre l'ANSI et puis l'organisme équivalent de l'ANSI en Allemagne au niveau de je crois que c'est le C5 qui doit être le label allemand mais les deux sont analogues c'est ce que Guillaume Poupard a signalé récemment donc en fait ça veut dire qu'il y en a d'autres au sein de l'Europe quand même qui regardent ces aspects-là sachant que l'Allemagne est quand même assez présente dans GaiaX sur le cloud en fait quand je regarde le Secnum Cloud article 11 le dernier vers la fin vous le trouvez sur internet l'ensemble des exigences Secnum Cloud le paragraphe immunité par rapport à l'extra-territorialité qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit en fait qu'effectivement en termes de prise de participation d'acteurs étrangers dans des sociétés tiers qui sont soit les fournisseurs ou soit qui sont les sous-traitants des fournisseurs vous avez des limitations en termes de pourcentage de tête ça doit être 24% et 39% respectivement mais en fait c'est pas de l'immunité en fait c'est toujours pareil c'est la confiance c'est comme un contrat de mariage c'est on s'engage à ne pas faire certaines choses et on démontre qu'on ne les fait pas bon enfin si on veut trender on peut trender enfin dit vulgairement donc on n'est pas même si le paragraphe s'appelle immunité à l'extraternité en fait c'est plus un acte de confiance où je dis tout ce que je garantis de ne pas faire mais il n'y a rien qui en fait va vraiment bloquer l'extraternité c'est pour ça que ce n'est que un cloud de confiance entre guillemets le Stakelum Cloud c'est un acte de confiance et même chose chez les allemands mais c'est déjà un premier pas pour aller pour être capable justement de démontrer au moins ça démontre une traçabilité complète de tout ce qu'on fait donc c'est déjà un premier pas donc la France l'Allemagne je n'ai pas regardé tellement les autres pays parce que c'est vraiment les deux acteurs enfin bon c'est comme les acteurs qui poussent qui tirent qui tirent sur le sujet donc c'est comme intéressant de voir que ces deux acteurs au moins sur ce sujet là et pour tout ce qui est le cloud public donc en dehors des clouds beaucoup plus sécurisés comme on a au niveau de la défense qui ont des niveaux de maîtrise complets imposent quand même un certain nombre de choses mais c'est vraiment de la confiance traçabilité complète sur la gestion des accès la gestion des serveurs l'explicabilité de tout ce qui se fait au niveau du fournisseur donc ça montre quand même jusqu'où on peut aller sur les niveaux de service franco et allemand enfin français et allemand oui vous avez parlé du mentoring inversé et je vous connais bien dans votre corps militaire et donc la hiérarchie pèse beaucoup et donc le mentoring inversé est-ce que vous avez un rétexte intéressant justement à approfondir le sujet sur comment quelqu'un qui vit la hiérarchie l'accepte et inversement alors je vais vous surprendre mais en fait la grande muette souvent surprend parce qu'en fait elle n'est pas si muette que ça d'abord et en fait on a une activité alors c'est intéressant parce qu'en fait depuis un an c'est le scottagien pour l'administration au sein du ministère qui a fait le leadership transverse donc déjà on a un leadership transversal digital enfin où en fait il y a toutes les toutes les différentes autorités une cinquantaine de personnes de donc de l'ensemble des des services on va dire du ministère qui ont des conférences etc et en fait le reverse mentoring a été proposé et et justement c'est dans le numérique ça casse un peu les codes c'est ça l'intérêt donc bon il y a il y a des vieux comme moi qui en fait n'ont pas besoin de reverse enfin c'est toujours intéressant parce qu'en fait on apprend de tout le monde donc on apprend enfin des gens qui soient plus jeunes plus vieux plus expérantés moins expérantés mais en fait non ça passe pas mal parce qu'effectivement dans le numérique il y a une prise de conscience de pas mal de gens que il y en a qui qui ne sont pas forcément digital native comme on dit donc les digital natives et ça ne gêne pas c'est c'est une culture c'est comme la langue enfin il y en a qui parlent plusieurs langues il y en a qui ne parlent pas de langue donc en fait c'est pas lié non plus à la hiérarchie donc non c'est quelque chose qui casse un peu sur le numérique on arrive à casser les codes et c'est ça qui est intéressant parce que moi ce qui m'intéresse en fait c'est également vous l'avez vu dans l'exposé un peu c'est de changer un peu certains modes de management et en fait le numérique devient une excuse sous l'angle un peu technique devient une excuse pour faire évoluer le management donc c'est c'est presque plus facile de faire évoluer des techniques de management en allant beaucoup plus vers du management transverse ça passe beaucoup mieux quand on parle de numérique mais en fait une fois qu'on l'a mis en place pour le numérique ça marche pourquoi on ne le mettrait pas pour autre chose donc effectivement casser entre guillemets la hiérarchie mais on a la même chose que dans une industrie enfin on a la même chose dans toutes les boîtes c'est pas parce qu'on est un uniforme dans toutes les boîtes le management transverse on peut très bien imaginer des moyens de manager différemment et c'est ça l'intérêt de pousser et ça marche ça marche enfin ça marche c'est à dire que le numérique est une excuse pour faire marcher ce genre de choses oui donc je voudrais revenir sur la chaîne de valeur et les maillons de la chaîne de valeur s'il s'avère qu'il y a des maillons pour lesquels il est absolument enfin qu'on va considérer comme indispensable dont la maîtrise va être indispensable et qu'il est absolument impossible même en France ou en Europe de les mettre en application je vais prendre un exemple par exemple des microprocesseurs très évolués qui nécessitent des investissements colossaux tels qu'il en existe à Taïwan mais tels que il est impossible de les faire actuellement en Europe on va se retrouver dans une situation alors si on prend l'analogie avec l'industrie automobile pour laquelle on peut repartir presque à zéro et où on va se lancer dans des usines de batterie en fait maintenant dans le cas des processeurs ça ne va pas être possible enfin est-ce qu'on peut partir ah oui mais parce que les investissements sont colossaux oui mais d'accord alors vous me dites que c'est possible et j'ai une et inversement j'ai une deuxième l'envers de cette question c'est que comme il y aura de l'argent à distribuer est-ce qu'on va pas choisir des champions européens pour les comment pour les financer dans leur secteur qui ne seront pas justement les maillons qu'il est indispensable les maillons stratégiques dont vous avez parlé en fait oui deux questions tout à fait donc première question pourquoi ça serait pas possible c'est toute la question c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut définir là où je veux investir et là où je veux pas investir si je décide que c'est critique ben j'investis mais ça va pas se faire du jour au lendemain investir c'est effectivement je mets l'argent je construis avec un objectif et puis je me donne le temps qu'il faut enfin je définis le temps qu'il faut pour le faire en toute franchise dans les années 90 ou fin des années 80 on était très bon en conception d'ASIC et de microprocesseurs donc on avait la capacité de R&D on a la enfin donc la capacité de R&D on l'a après c'est un choix industriel de le faire ou de pas le faire donc vous parlez de Taïwan Taïwan au début ils avaient rien non plus donc à un moment ils ont décidé de s'y mettre et puis ils s'y ont mis donc après c'est un choix soit on décide de s'y mettre ça va pas se faire en trois jours mais si on décide c'est tout l'intérêt d'une stratégie c'est définir nos chaînes de valeurs c'est définir analyser nos faiblesses nos forces et puis de dire là où je mets le paquet là où je mets le paquet là où je ne mets pas le paquet si je mets le paquet ça va pas se faire en trois jours mais après on décide de le mettre et puis on construit effectivement cette capacité alors est-ce qu'il faut la CA est-ce qu'il faut alors j'ai pas fait l'analyse puisque l'objectif c'est justement de réfléchir mais donc est-ce qu'il faut alors quand même est-ce qu'il faut se mettre sur les composants électroniques particuliers de haute spécificité ou est-ce qu'il faut se mettre sur les composants électroniques entre guillemets de tout venant c'est une vraie question qu'il faut regarder deuxième partie de la question oui il faudra des champions et les champions c'est pour ça qu'on revient toujours à ce qu'on a dit un petit peu souveraineté nationale dans le cadre d'une souveraineté européenne donc le champion c'est champion national ou champion européen donc mais il faut une politique de champion sinon on est dans le saupoudrage et comme je disais avec mon image si je veux un verger il faut un champion donc si je saupoudre je ne vais pas avoir un verger avec des pommes ma question était plus il y a déjà des champions dans certains domaines qui ne sont peut-être pas stratégiques par rapport à votre chaîne de valeur eux de toute façon quand ils vont voir qu'il y a de l'argent à distribuer ils vont se porter les candidats est-ce qu'il n'y a pas le biais de financer les champions actuels qui raflent tous les appels d'offres actuellement vous voyez ce que je veux dire je vois tout à fait ce que vous voulez dire donc est-ce qu'il n'y a pas des champions qui vont rafler etc enfin ce ne sont pas des champions est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui vont rafler un certain nombre de financements c'est là où je disais ce qu'il faut c'est une gouvernance donc il faut définir clairement là où je veux donc c'est là où je veux mettre le paquet et après il ne faut pas saupoudrer donc ne pas saupoudrer ça veut dire qu'en gros on définit plus ou moins déjà le secteur voire éventuellement le secteur industriel sur lequel on veut mettre on veut faire des efforts ou pas mais ce n'est pas un hasard si on a eu cette politique de sous-tentententent mais ce n'est pas un hasard si on a eu je ne parle pas politique parce que tous partis confondus et tout gouvernement on a eu cette politique de saupoudrage parce que politiquement c'est tellement plus facile parce que vous ne croyez parce que moi je vois très bien le schéma que vous dressez mais ça nécessite un courage politique qu'on ne voit nulle part je crois que vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire ça nécessite effectivement un courage politique et c'est pour ça que je disais pour arriver à faire ça donc un secrétaire général de la souveraineté numérique qui a le courage politique de définir là où stratégiquement on veut aller et après là où effectivement on met en action c'est effectivement un courage politique c'est effectivement une politique de souveraineté numérique ça porte son nom c'est pas un plan de relance c'est pas un plan de saupoudrage c'est effectivement une souveraineté numérique pour un développement économique de notre pays c'est exactement ça et pour moi c'est la seule manière d'y arriver je propose donc là voilà c'est une proposition et donc c'est c'est pas seulement une question de courage politique par exemple si on revient très loin en arrière sur le nucléaire où là il y a eu une décision qui est allée tout à fait dans votre schéma mais pour lequel le général de Gaulle disposait d'une majorité d'acteurs politiques très représentatifs aujourd'hui je parle là de la France je ne vais pas faire une analyse européenne ce serait beaucoup plus complexe mais en France on a une espèce d'éclatement qu'on n'a jamais connu sur la 5ème république peut-être un peu sur la 4ème qui fait que on ne voit pas comment ce chemin là de traçabilité peut se faire parce que sinon effectivement on va vers la lâcheté vers le facile vers le saupoudrage le saupoudrage est effectivement une solution de facilité voilà je ne vais pas prendre l'acheté parce que sinon on met une solution de facilité je suis entièrement d'accord alors après on peut se poser la question je pense que le numérique pour reprendre une expression de certains il n'est ni de droite ni de gauche donc après c'est un choix de souveraineté sur les 10-20 ans à venir la Chine dans les années 90 quand ils ont décidé que le numérique était quelque chose d'important ils ont commencé à financer je veux dire Huawei au début c'était 6 mecs ou 10 mecs comme les autres ils n'étaient pas dans leur garage mais c'était la même chose et c'est un choix ça ne se fait pas en 3 jours mais après c'est un choix donc la Chine a décidé effectivement qu'elle était complètement en retard dans les années 90 que ce soit sur les routeurs que ce soit sur le logiciel ils n'étaient même pas à la préhistoire mais donc ils ont investi d'abord sur les routeurs par différentes actions puis après sur le logiciel et puis etc non mais c'est un choix politique à faire non mais absolument donc nous pour aller dans un sens il faut qu'il y ait une construction démocratique c'est-à-dire que des partis politiques concourent à la définition que des partis politiques concourent à la définition d'un axe stratégique qui n'est pas mort donc on ne peut pas comparer les deux systèmes parce qu'on est très fragile par rapport à eux oui l'objectif ce n'est pas de comparer les deux systèmes mais ça veut dire effectivement si la société numérique est reconnue comme quelque chose d'important d'une part pour l'état pour l'état français et en plus pour l'Europe dans ces cas là il faut y mettre les moyens donc là ce dont je parlais c'était effectivement un plan en quatre axes pour mettre en oeuvre cette nouveauté numérique et après c'est un choix politique d'y aller ou de ne pas y aller écoutez je prends note par rapport au nucléaire effectivement c'était un choix stratégique où on a dit on y va et on y va et on met les moyens et le quoi qu'il en coûte c'est quelque chose qu'on connait bien aujourd'hui on a fait le quoi qu'il en coûte sur le programme nucléaire quand on a parlé blockchain en fait on a disséminé auprès de 30 organismes de recherche donc on a eu le résultat qu'on a eu quand on a eu le Minitel versus internet où on s'est dit on dissémine voilà comme ça les gens ils vont pouvoir chacun va avoir 1 million ou 2 millions on n'est pas au coût de 1 million ou 2 millions c'est du quoi qu'il en coûte et on parle en milliards donc après c'est un investissement alors ça fait pas effectivement ça fait pas voter les gens pour dire plutôt que de faire ça on va aller là-dessus mais on parle en milliards et le problème c'est ça c'est de se dire est-ce qu'on veut vraiment y aller et si on veut y aller il faut prendre le temps il faut mettre les moyens financiers il faut mettre les hommes derrière parce qu'on a des en fait en informatique on est super bon en calcul mathématique on est excellent on a des écoles d'excellence et c'est quand même dommage qu'on fasse partir nos talents à l'étranger tout d'abord merci pour la présentation monsieur ingénieur général ma question porte justement pour prolonger la discussion qui vient de se tenir à l'instant sur le rôle de l'état à la fois vous parlez d'un état stratège finalement dans la logique de planification que vous évoquiez mais il y a aussi une logique que l'on voit chez certains de nos compétiteurs internationaux les principaux où l'état devient aussi un acteur en fait à la fois et ça peut-être c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel vous agissez au quotidien dans votre mission actuelle je voulais avoir votre regard sur peut-être des nouveaux modes de fonctionnement de porosité je dirais entre le monde académique et le monde public et le monde privé et le monde public et sans doute d'ailleurs public et académique je vous remercie oui juste rapidement il n'y a pas je vous passe donc à un moment j'ai parlé très rapidement d'entreprises collaboratives donc c'est fondamental c'est-à-dire qu'une fois que je définis ma stratégie après je choisis mes champions c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais en fait je choisis également mes structures collaboratives pour mettre ensemble les compétences donc R&D industrielles donc public et privé en partenariat et je construis ça c'est-à-dire que je ne fais pas de la compétition tous les trois mois pour changer pour changer de qu'est-ce que je peux dire pour ne pas être genre j'allais dire changer de robe tous les jours ou changer de chemise tous les jours voilà c'est l'objectif c'est ne changer pas de vêtements tous les jours donc je choisis et puis après je reste dessus c'est la seule manière d'y arriver et effectivement dans une entreprise collaborative coopérative qui travaille ensemble sur l'ensemble du cycle de vie et on choisit on choisit des champions et après les autres doivent suivre c'est la seule manière d'y arriver dans les missions régaliennes à l'image de celle que vous activez vous animez pardon la commande publique est-ce qu'elle n'est pas finalement un peu en orthogonale avec cette vision là la commande publique on va reprendre le nucléaire c'est une décision politique donc soit on décide la commande publique aujourd'hui la philosophie c'est de saupoudrer donc on saupoudre très bien sans se faire c'est très facile de saupoudrer en tant que tâcheur public en fait il y a besoin de rien faire puisque par défaut on fait la compétition donc on saupoudre donc par défaut on saupoudre donc en fait il n'y a rien à faire pas l'acheter faciliter mais en fait il n'y a rien à faire donc toute la difficulté c'est justement de ne pas saupoudrer mais la commande publique permet tout à fait également de ne pas saupoudrer c'est une volonté politique donc ça s'inscrit dans une stratégie à mettre en oeuvre d'où stratégie définition stratégie analyse mise en oeuvre enfin il faut que ça se décline et donc s'il y a une volonté de souveraineté numérique ça passe par une définition de la stratégie par une analyse en fait des points forts et des points faibles et par une mise en oeuvre des actions et des renoncements pour arriver à mettre en oeuvre cette stratégie des choix des renoncements alors j'allais dire l'image le cerveau le coeur et le courage oui je voulais juste relever un petit oubli juste un petit peu avant votre dernière intervention puis par la même occasion j'ai envie de vous poser une question ok le nucléaire ça n'a pas si mal marché que ça ils ont mis le paquet mais on avait mis le paquet en France en informatique avec le plan calcul et ensuite après ça quand ça n'a pas été suffisant et qu'on a rajouté le matériel américain on a eu le but et compagnie après on a fait la C2I en rajoutant des pays européens et tout ça ça a quand même bien foiré donc ma question est-ce qu'on a analysé pourquoi ça avait mal marché et est-on encore capable de rattraper le coup ? je ne vais pas revenir sur l'historique est-ce qu'on a mis le paquet enfin je ne sais pas si on a mis le paquet avec une stratégie adaptée je peux critiquer j'étais jeune donc je veux dire moi j'ai vécu ça j'étais gamin enfin je veux dire donc mais je ne suis pas sûr qu'on ait eu une stratégie une stratégie une notification des points forts des points faibles et une vraie mise en oeuvre donc voilà et puis après il faut savoir aussi une stratégie c'est un peu comme le capitaine avec son bateau donc il se fixe un cap et puis quand le vent change ou que la mer change il ne faut pas rester comme un âne elle est exactement au même endroit il faut peut-être bouger aussi je ne suis pas sûr que le plan calcul on est resté vraiment sur un plan calcul un plan soviétique calcul entre guillemets c'est peut-être que les objectifs avaient changé il faut voir une stratégie c'est il faut définir exactement qu'est-ce qu'on veut et en fait ce qui est important c'est pour ça que je parlais vraiment le mot que j'ai utilisé beaucoup c'est la chaîne de valeur c'est qu'est-ce que je veux à la fin et qui est acquis donc chaîne de valeur c'est les usagers qui sont importants donc en fait je vise le public pourquoi ? parce qu'il faut une rentabilité on prend 2009 les clouds super les deux grands clouds c'est bien sur le principe on met en compétition deux grands groupements mais à la limite on ne se préoccupe pas de savoir comment on va utiliser ces fameux nuages à l'époque le bide total en fait ça ne marche que si on s'intéresse à savoir comment on va utiliser ces objets et en fait un investissement on est intéressant que si on se pose la question pas de la rentabilité de l'investissement mais déjà de l'usage et de l'utilisation et de la capacité à utiliser ce qu'on veut faire sinon l'investissement il ne sert à rien justement tout ça ça fait partie de la chose c'est là où je veux décider d'avoir mon autonomie et du coup il faut que je regarde effectivement si je veux avoir mon autonomie c'est que ça sert à quelqu'un et que ça sert à quelque chose vous ne pouvez pas faire de politique mais moi j'ai l'impression que par rapport à la question qui vient d'être posée avec le gaullisme dont vous avez parlé et qui fait référence on avait un président français j'ai l'impression qu'au cours des décennies des différentes décennies on a eu aussi des présidents plutôt américains que français et ça c'est ma position politique personnelle et donc il n'y avait plus il n'y avait plus de plan de calcul certaines années il n'y avait plus du tout de plan de calcul et que ça n'intéressait pas les dirigeants français d'être aussi autonome que nous l'avons été à certaines époques et je veux dire bon il y a eu des allées et des retours je veux dire j'ai l'impression quand même qu'il y avait quand même plus d'intérêt sous Jacques Chirac à faire du gaullisme à ce niveau là que que sous Giscard quoi voilà bon je suis pas forcément d'accord avec ce qui a été dit donc voilà bon c'est un avis personnel de votre part non je pense que ce qui est important c'est de définir ce qui est important pour l'état et après comme je disais il faut également assumer ses décisions pendant dans la durée voilà je cherchais mes mots il faut assumer ses décisions dans la durée parce qu'en fait mettre en oeuvre définir une stratégie et mettre en une stratégie ça ne marche que si effectivement on ne change pas de stratégie tous les jours sinon ça n'est pas une stratégie c'est une tactique et en fait le gros problème qu'on a aujourd'hui c'est que pour des raisons X ou Y en fait on ne définit pas de stratégie puisqu'on ne définit que des tactiques court terme et en fait c'est ça le gros sujet pourquoi entre guillemets alors après on peut critiquer le plan quelque chose tout ça mais enfin bon au moins il y avait une stratégie enfin c'était quelque chose qui était dans la durée et il faut être capable nonobstant les différentes décisions ou évolutions en fait des responsabilités des uns et des autres il faut continuer à maintenir le cap quitte à le changer un petit peu mais au moins maintenir la direction générale du cap et en fait c'est ça qui est important Bonjour j'aurais voulu avoir une réponse sur un problème que j'ai constaté dans l'état c'est le refus de l'état d'organiser correctement la profession d'informaticien et d'avoir quelque chose de solide ce qui peut ce qui n'est pas forcément apparent comme ça mais que j'ai constaté personnellement l'évolution des carrières les concours les statuts puisque c'est des professions qui sont très complexes et qui peuvent se comparer à d'autres professions sur lesquelles il y avait eu des travaux en fait très anciennement comme les grands corps d'ingénieurs dont je crois vous êtes membre mais qui pour moi ne sont pas travaillés donc pour rebondir un peu sur ces aspects de formation de carrière de reconnaissance un peu des métiers en fait de ces métiers là c'est pour ça qu'à un moment j'ai parlé de tout ce qui était j'ai un peu accentué sur la formation initiale et la formation contenue mais en fait c'est vraiment ça pour être capable de faire une rétention de nos talents et de construire j'ai dit à un moment une stratégie en fait on peut la mettre en oeuvre dans la durée que si on a les hommes et les femmes qui permettent de la mettre en oeuvre donc c'est fondamental d'être capable de les former et d'avoir cette rétention des talents donc ça passe par des conditions salariales comme j'ai dit conditions salariales recherche de sens conditions de travail etc et effectivement la valorisation d'un certain nombre d'activités professionnelles ça fait partie des choses sur lesquelles on peut travailler pour avoir cette rétention des talents mais c'est évident que ça fait partie du dispositif nécessaire pour être capable de mettre en oeuvre cette stratégie numérique Merci Le secrétariat général pour la souveraineté numérique vous voyez comment l'armée le ministère dans ce contexte là parce que c'est un gros bénéficiaire potentiel de cette souveraineté voire c'est vital puisque vous êtes moi je vous considère comme OIV et puis de l'autre côté vous êtes aussi un très gros faiseur en termes d'investissement puisque vous avez une consommation et un budget très important alors vous êtes à titre personnel mais je ne sais pas si vous pouvez répondre oui effectivement dans la souveraineté si je prends un peu la souveraineté vous avez si on regarde au niveau des ministères le très régalien on va dire donc les armées la sécurité après on peut mettre effectivement la justice les finances et puis après on peut avoir tout ce qui est santé transport mais peut-être plus en termes d'OIV qu'en termes de ministère mais ça c'est clair que ça ce sont les éléments clés du côté très régalien donc les intérêts essentiels de l'état comme on dit et puis après les opérateurs d'importance vitale moi ce que je dis c'est que si on veut avoir une véritable stratégie numérique pour la souveraineté de l'état en fait il faut mettre tout le monde ensemble et l'objectif c'est pas d'avoir une querelle de chapelle pour dire moi je prends mon budget et puis je le dépense que pour moi et pas pour le voisin c'est dire de toute façon moi personnellement je suis au service de l'état même si mon employeur c'est le ministère des armées je suis au service de l'état donc l'objectif c'est de construire la résilience et la souveraineté de l'état je suis pas pour les chapelles au cas où vous auriez pas compris donc voilà et je pense qu'on meurt beaucoup tous on meurt un peu tous des chapelles et c'est à cause des chapelles qu'on a un peu trop d'inertie et déjà si on cassait un peu les silos on déjà gagnerait pas mal de choses mais par contre avoir des leaders et des gens qui impulsent parce que c'est encore plus critique pour le ministère que vous êtes que vous représentez ou ceux que vous avez cités prendre ce leadership s'il n'existe pas ailleurs je préfère définir d'abord ce qu'on veut faire puis après comment on va le faire et après on va voir qui va le faire voilà ça facilite un peu les choses voilà le why le what et le how comme on dit chez nous de Outre-Atlantique et comme ça ça évite de dire ah non mais c'est moi je voilà merci beaucoup pour cette conférence c'est vraiment passionnant je trouve que c'est une excellente idée cette nouvelle organisation qui pourrait intervenir mais alors bon il faut bien y réfléchir et ça pourrait être très innovant justement pour l'administration qui est vraiment trop trop calibrée de façon négative enfin à mon sens voilà pas agile pas voilà je pense il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le plan calcul je pense qu'à l'époque l'informatique c'était quand même très nouveau et aujourd'hui on a beaucoup d'ingénieurs formés contrairement à ce que vous dites monsieur je crois parce que toutes les écoles d'ingénieurs ou alors j'ai mal compris c'est ce que j'ai dit qui est peut-être très technique je ne rentre pas c'est la remarque et c'est extrêmement technique peu connue envers presque de moi-même où effectivement la structure à l'intérieur de l'état fonctionne mal c'est très technique que j'ai dit d'accord bon j'ai peut-être pas tout à fait bien compris bon mais en tout cas je trouve que c'est une excellente idée et partir du top down et utiliser aussi les utilisateurs et ils se rencontrent et il faut trouver l'équilibre c'est ça qui est difficile mais je pense que votre idée est excellente merci beaucoup je voudrais dire sur les télécommunications en fait c'est à l'époque Giscard d'Estaing n'était pas encore président à l'époque donc et puis après il l'a fait quand il est président quand il a lancé les télécoms dans le plan dans les années 70 c'était aussi de faire passer en gros la France j'allais pas dire enfin on va dire au 20ème siècle enfin dans le monde des télécoms donc après le plan calcul d'un autre côté alors évidemment on en voit tous les défauts parce que mais enfin personnellement moi je suis un enfant du plan calcul quelque part parce que c'est ce qui m'a enfin je veux dire c'est ce qui m'a permis de découvrir l'informatique à l'école polytechnique donc donc quelque part finalement ça a quand même pas mal marché puisque ça ça a permis d'irriguer cette notion d'informatique dans les écoles alors qu'il n'y en avait pas avant alors évidemment ça n'a pas eu les je pense que ça manquait d'un accompagnement stratégique en fait on s'est focalisé sur fournir des produits on n'a pas réfléchi nécessairement à la capacité qu'on voulait mettre en oeuvre et en fait c'est ça que je dis en fait il ne faut pas se focaliser sur simplement un produit il faut dire quelle est la capacité c'est à quel effet recherché et pour qui et en fait bon c'est plus facile de critiquer après coup toujours alors une question par rapport à votre vision très humaniste de ce qu'il est possible de faire disons dans la sphère publique et dans la sphère privée moi je connais bien le monde des ESN puisque j'ai passé beaucoup d'années en société à l'époque ça s'appelait société de service et je travaille encore pour certaines ESN vous nous parlez de formation de mise à niveau d'intérêt du travail en fait toutes ces sociétés qui sont en pointe et parmi lesquelles enfin disons au niveau mondial on n'est pas si mal placé avec des sociétés comme Capgemini Atos donc il y a des gros problèmes en ce moment mais la compétence humaine est là ce sont des sociétés qui ont fait une croix sur l'évolution des gens en fait c'est à dire que les technologies si si je peux vous le dire de l'intérieur enfin pas ces deux là spécialement mais beaucoup d'autres les technologies évoluent tellement qu'en fait on ne cherche pas à faire évoluer les gens on cherche à les faire partir à partir d'un certain âge et à les remplacer par des jeunes qui resteront par exemple 10 ans en poste et qu'on poussera dehors au bout de 10 ans alors est-ce que vous pensez qu'on peut rester compétitif en ayant des gens et ayant des statuts par exemple d'informaticiens à l'intérieur des ministères et leur assurer une évolution dans laquelle ils resteront disons compétitif avec le privé oui je vais rebondir justement j'ai bien vu je vais rebondir sur le mot humaniste parce que ça me plaît bien donc effectivement je vais avoir une vision humaniste de la chose mais en fait pour moi c'est la seule manière d'y arriver je parlais en fait quand j'ai évoqué de reverse mentoring et tout ça je parlais aussi de management transverse de nouveaux modes de management je pense que si on veut y arriver il faut sortir de la vision Frédéric de Prusse Frédéric premier de Prusse et Voltaire si vous vous souvenez pour Voltaire il disait Frédéric de Prusse il prend une orange enfin Voltaire si on prend l'orange je presse l'orange et après je jette l'écorce donc en gros c'est jette Voltaire une fois que Voltaire a bien servi le roi de Prusse c'est ça l'idée si c'est pour en gros le mec je l'utilise je le rince il sort d'école parce qu'encore il n'est pas encore trop débile je le rince parce qu'en plus il ne coûte pas cher donc je peux le vendre plus cher à mon client que ce qu'il me coûte évidemment personne n'a fait ça n'est-ce pas donc mais j'ai un fils aussi et après je le jette parce que bon je veux dire il commence à me coûter trop cher c'est abruti il commence à vouloir réfléchir donc ça ne va pas non il faut sortir de ce mode de management donc effectivement c'est toute cette transformation numérique elle va également avec une reconnaissance des talents et une reconnaissance des talents ça va être une reconnaissance également des personnes donc c'est le nouveau mode de management il ne faut pas rentrer dans cette caricature des SS2I que j'ai également connue dans les années 90 mais maintenant ce n'est plus du tout comme ça rassurez-moi d'ailleurs maintenant on parle de SN et plus de SS2I donc ça n'existe plus ça sur les compétences tout simplement une réflexion je me faisais est-ce qu'on pourrait imaginer une espèce de vivier de compétences informatiques informaticiennes peu importe au niveau interministériel par exemple selon les corps comme vous l'évoquiez tout à l'heure mine, polytechnique peu importe à la limite dans lequel on puisse piocher selon les projets selon les applications selon le moment oui oui on peut tout à fait imaginer effectivement des structures beaucoup plus coopératives pour être enfin pour adresser un certain nombre de talents je veux même aller plus loin les retraités c'est toute une compétence mais d'ailleurs je regarde la réserve ça existe par exemple dans la gendarmerie vous avez une capacité à adresser les gens en réserve pendant les 5 ans après leur sortie de service après on peut imaginer les retraités parce que il y a également tout un vivier qui peut être intéressant on l'a entendu parler aujourd'hui pendant toute la crise Covid on a parlé quand même des réserves sanitaires vous avez la même chose dans le numérique donc effectivement c'est pas une question d'âge c'est une question de compétence et comment j'adresse les compétences en fait une compétence c'est petit comment je l'acquière comment je la renouvelle comment je la garde comment je la renouvelle et c'est pas une question d'âge c'est une question de gestion en fait c'est une CGC une commission de gestion de configuration c'est comment je la gère et on peut tout à fait utiliser des viviers enfin des viviers complets c'est peut-être ces modes-là qu'il faut revoir et dans un cadre effectivement de souveraineté où on décide que cette compétence est critique et bien on peut avoir une gestion nouvelle en fait de tout le réservoir qu'on a et le potentiel qu'on peut avoir il n'y a pas que les grandes écoles non mais parce qu'on a on vit toujours dans ce truc-là il n'y a pas que les techniques c'est très bien mais en fait il faut s'arriver à utiliser tout le terroir j'allais dire pour prendre un terme un peu agricole tout le terroir qu'on peut avoir juste une remarque sur les compétences je crois que les ingénieurs ne savent pas qu'ils peuvent se positionner comme experts judiciaires déposer des dossiers auprès des cours d'appel alors s'il y a des ingénieurs ici je vous sollicite chaudement pour déposer vos dossiers cours d'appel de Paris de Versailles peu importe on a besoin de plus d'experts judiciaires et de femmes experts judiciaires en informatique voilà c'est un message et je pense qu'on va passer autour d'un verre écoutez merci beaucoup merci beaucoup la dernière question la dernière question la dernière question on parlait des Etats-Unis mais une question par rapport à la Chine c'est un mystère pour personne que l'intelligence artificielle va être un domaine clé et si on sait que la Chine investit en recherche et développement dix fois plus que l'Europe ensemble que peut faire l'Europe étant donné que vous avez proposé les rapports de confiance quand on n'a pas la force pour investir autant que la Chine et peut-il exister un rapport de confiance dans le domaine de l'intelligence artificielle avec la Chine sachant qu'on est dix fois plus faible du point de vue budgétaire j'ai faim de réponse langue de bois donc la France et en particulier le président Macron dans le coup d'avant enfin la présidence d'avant a décidé d'investir sur l'intelligence artificielle et en particulier alors j'ai plus le chiffre en tête mais il y a un investissement au niveau de l'Etat alors oui et puis un milliard parce que je ne sais pas le chiffre parce que je connais le chiffre du ministère des armées mais je ne suis pas sûr qu'il circule partout mais donc il y a effectivement un investissement des ministères donc il y a au moins 500 millions qui sont réservés sur l'intelligence artificielle globalement sur une période après c'est une question de période aussi mais donc il y a un investissement important au niveau de la France sur ces sujets là la question après c'est toujours pareil parce que les chiffres c'est joli mais c'est comme le plan de relance le PRE voilà mais si je saupoudre je n'ai pas le même effet que si je cible et en fait ce que je dis c'est qu'il faut une stratégie pour cibler en fait là c'est mon avis personnel j'estime qu'aujourd'hui on n'a pas défini une stratégie pour dire exactement qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas ça c'est important et après je définis des champions c'est-à-dire que je choisis donc ça veut dire que je renonce et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas choisis et j'assume ces choix là ça c'est important donc je dis en gros il y a une meute il y a un mâle alpha il y a un chien de traîneau qui est devant et les autres suivent c'est pas facile c'est un vrai choix politique et c'est un choix qu'il faut assumer dans la durée vous prenez un traîneau vous changez de chien en permanence votre traîneau ça va être le souk ça n'avance pas c'est comme si vous avez quatre roues et les quatre roues elles ne roulent pas dans la même direction la voiture elle n'avancera pas donc on met de l'argent donc aujourd'hui l'argent il est mis au niveau français au niveau européen par contre après il faut une stratégie il faut une stratégie avec des choix et des renoncements et après il faut le maintenir dans la durée je dis pour le numérique ça me permet d'éviter la question pour le numérique si on veut y arriver c'est ce qu'il faut faire on a beaucoup de moyens avec 10 milliards on peut faire beaucoup de choses ça va être 3 Sous-titrage ST' 501